Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de l'incident de l'ifq alors l'ifq c'est une calomnie qu'a subie l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ummuna Aisha alors qu'est-ce qui s'est passé Aisha l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompagné son époux pour la bataille des Benu al-Mustalik sur le chemin du retour les musulmans avaient fait une halte pour se reposer Aisha s'est éloignée du camp pour des besoins naturels elle avait perdu son collier elle s'est attardée à le rechercher quand elle est revenue au camp les musulmans l'avaient déjà quittée sans se rendre compte de son absence elle s'est assise en pensant qu'ils reviendraient la chercher quand ils remarqueront son absence un compagnon un muhajir qui s'appelait Sfouan bin al-Mu'atel s'était lui aussi attardé et il était surpris de voir l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam seule dans le désert et a dit l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous sommes à lui nous sommes à Dieu et à lui nous revenons il fait accroupir son dromadaire Aïcha monta dessus le compagnon la bride du chameau à la main marchait devant ils ont rejoint les musulmans l'armée des compagnons lors de sa prochaine halte de repos la vue de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam venir avec un homme étranger d'elle bien sûr était une occasion pour Abdullah al-Oubay et ses amis les hypocrites de parler de l'honneur de cette sainte femme ils en ont parlé longuement même après la rentrée à Médine le prophète lui sallallahu alayhi wa sallam ne disait rien à ce sujet il n'avait bien sûr il n'avait aucune preuve pour accuser son épouse alors il a préféré se taire bien que ce fait là le perturbait Aïcha quant à elle ne savait rien de ce qui se passait autour d'elle elle ne savait pas qu'on parlait de son honneur sauf qu'elle était malade et elle avait remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se montrait pas gentil avec elle dans ce cas dans ce cas de malade comme c'était son habitude en cas de maladie de son épouse il se montrait très gentil avec elle cette fois cette fois il ne se montrait pas de cette façon là elle ne fut informée qu'un mois après de ce qui se passait de ce qui se disait alors elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation d'aller chez ses parents elle avait longtemps pleuré elle ne dormait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez eux et s'adressa à elle un jour après bien sûr cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez eux et il lui disa si tu es innocente Dieu nous l'affirmera mais si tu as commis un péché demande le pardon de Dieu Aïcha demanda à ses parents chacun de ses parents son père et sa mère de répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais ceux-ci ne savaient pas quoi dire alors elle prit parole je suis innocente dit-elle mais vous ne me croirez pas même si je l'affirme et je le jure je ne trouve donc qu'à dire comme le père de Youssouf belle patience et je prie l'aide de Dieu pour ce que vous dites alors peu après alors peu après ce fait-là après cette discussion entre le prophète et Aïcha adiallahu alayhi wa sallam peu après cela la révélation est venue affirmer l'innocence de Aïcha le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors redevenu souriant et dit à Aïcha que Dieu l'avait innocenté les versets du Coran de la surat nord leur traduction bien sûr ce n'est pas ce n'est pas les versets eux-mêmes que je vais lire là ce sont ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous ne pensez pas que c'est mal pour vous mais c'est plutôt un bien pour vous chacun d'eux à chacun de ce qu'il s'est acquis comme péché celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande partie de la plus grande part aura un énorme châtiment pourquoi lorsque vous l'avez entendu c'est à dire la calomnie les croyants et les croyantes n'ont-ils pas dit n'ont-ils pas dit eux-mêmes conjoncture n'ont-ils pas eux-mêmes conjoncture et favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une c'est une calomnie évidente pourquoi n'ont-ils pas produit quatre témoins s'ils ne produisent pas de témoins alors ce sont auprès de Dieu les menteurs les rapporteurs de la calomnie ont reçu leur châtiment sauf qui lui recevra le sien le jour du jugement dernier alors c'est ainsi qu'un mois après s'est terminé ce fait qui a vraiment perturbé et secoué d'une façon horrible la petite société de Médine alors l'effet de cette incidence s'arrête là quelques leçons qu'on peut tirer de cela alors il faut savoir que calomnier une femme et mettre son honneur en question est l'un des plus grands péchés que peut commettre un musulman ça peut même être pire que la fornication pourquoi parce que ce sont des paroles légères qu'on pense légères qu'on lance comme ça en l'air sans réfléchir mais qui causent le malheur de toute une famille le musulman doit donc s'abstenir de parler de pareils sujets et en cas de moindre doute ne pas penser ou imaginer des choses qui ne le concernent pas l'exemple du compagnon innocenté par le coran doit nous servir de leçon est-ce que le compagnon quand quand il a trouvé Aïcha seul dans le désert devait monter sur sa monture et l'a y laissé il ne pouvait pas agir comme ça il ne pouvait pas faire cela ce qu'il avait fait était juste mais des hypocrites en ont fait une grosse histoire rien que pour nuire aux musulmans et à leur tête aux prophètes voir une femme avec un homme ne veut pas ne veut pas dire forcément qu'ils ont eu une relation de tel ou tel genre il vaut donc mieux se taire ce serait ce serait bénéfique pour tout le monde merci de m'avoir écouté je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne d'activer les alarmes et de nous aider par un like merci à tous السلام عليكم ورحمة الله وبركاته merci à tous